Merci. Ces mêmes personnes nous disent que ce n'est pas grave. Ça ne doit pas être très grave puisqu'elles n'ont pas eu beaucoup de sanctions. Donc c'est ça la difficulté, c'est que finalement le faible nombre de sanctions qui est lié à cette procédure leur sert de justification en disant que ça ne devrait pas être si grave puisqu'elles n'ont pas eu tant de sanctions que ça. J'en viens à ma deuxième question. Ma deuxième question est en réaction à votre propos liminaire sur les questions de concentration. Vous avez évoqué la modernisation de la loi de 1986 mais par finalement le contrôle au cas par cas. Est-ce à dire que vous seriez favorable à une limitation de la vérification du contrôle des problématiques de concentration uniquement par une vérification au cas par cas de l'autorité de la concurrence d'un côté pour ce qui concerne le marché globalement et de l'ARCOM pour ce qui concerne des enjeux liés à l'audiovisuel ? Ou est-ce que cela signifie que vous seriez favorable quand même au maintien de seuil ? Ou est-ce que vous seriez favorable à une idée qui quand même commence à prendre corps dans beaucoup d'esprits qui est le fait de lier le calcul de la concentration aux parts d'audience, c'est-à-dire avoir une vision plurimédia et pas seulement les quotidiens d'un côté, les hebdomadaires de l'autre, etc. Je crois que les outils dont nous devons nous doter pour lutter contre la concentration et mieux la contrôler sont absolument essentiels et doivent être modernisés. Nous avons besoin de ce débat très vite pour faire évoluer la loi très vite. Je vous remercie. Sur les concentrations, évidemment, je l'ai dit dans mon propos liminaire, qu'on puisse évidemment le réformer. Alors pourquoi au cas par cas ? Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas aujourd'hui réalisées. Imaginons que YouTube puisse racheter, évidemment, par exemple, souhaiter racheter une chaîne de télévision. Cette situation, elle n'est pas aujourd'hui prévue. Donc c'est pour ça qu'on est dans le cas par cas. Sur les seuils, ce n'est pas trop la question des seuils, plutôt que quand aujourd'hui on envisage une fusion, un rapprochement, une concentration, on oublie les groupes qui sont plurimédiats. On ne regarde qu'à l'aune du média traditionnel ou de la télévision. On oublie s'il y a un titre de presse, s'il y a une plateforme. Et donc moi, je pense qu'il faut revoir, évidemment, j'allais dire l'assiette. J'appelais ça tout à l'heure le marché pertinent parce que juridiquement, c'est un sens, le marché pertinent. Là, ce n'est pas au sens juridique, mais de revoir en tous les cas la globalité du champ médiatique quand on évalue cette concentration. Donc sur le seuil, je suis assez d'accord avec vous, mais sur le champ à évaluer ou à appréhender, je trouve qu'il faudra qu'on considère les autres types de médias qui appartiennent au groupe. Je prends la dernière opération de M. Saadé. Il a quand même la Provence. Il a d'autres titres. Il a la tribune. Il n'y a pas que BFM ou RMC qui peuvent être concernés. L'édition, les maisons d'édition. Non, ce n'est pas un média, donc ce n'est pas compris dedans. Merci, Madame la ministre. Je donne la parole à présentement.